Hey salut tout le monde c'est Monsieur Happy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça ne sera pas du Minecraft mais un jeu qui est tout aussi bien et qui va faire l'objet de la chaîne YouTube ces prochains temps voire même toute l'année 2023 Je parle bien évidemment de Destiny 2 et aujourd'hui on va faire un petit guide pour apprendre à jouer tout simplement pour débuter sur Destiny 2 Si vous êtes sur la vidéo c'est selon parce que vous avez eu soit la miniature soit le titre Donc sans plus tarder passons aux petits tips que je peux vous conseiller etc en tant que joueur un petit peu plus avancé je crois que j'ai à peu près 200, 200, 300 heures de jeu Actuellement j'ai commencé au milieu de décembre J'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup d'informations et aujourd'hui je voulais vous les retranscrire tout simplement dans une petite vidéo assez courte Donc voilà c'est parti les amis on va se retrouver tout de suite sur l'écran de jeu Alors comme nous voici on est sur l'écran de start de Destiny et là vous avez la possibilité de choisir vos personnages Alors si vous êtes un nouveau joueur vous n'avez aucun personnage de créer et moi je vous conseille vraiment et vivement de créer les trois classes qui sont disponibles Donc en classe on a l'Arcanist qui va être plus la classe mage du jeu On va avoir la classe chasseur qui va être la classe assassin comme moi je la désigne et le titan qui est un peu le bourrin comme on pourrait l'appeler le barbare du jeu Moi personnellement je suis parti sur une optique de jouer Arcanist en tant que personnage principal pour la simple et bonne raison que j'aimais bien tout ce qui était mage, sorcier etc Donc voilà donc vous créez les trois personnages et vous avez ensuite la possibilité de choisir lequel avec lequel vous voulez commencer votre aventure Par exemple vous allez prendre l'Arcanist comme moi Vous allez faire le tuto tout simplement et vous allez pouvoir débloquer des armures etc pour faire monter votre puissance comme ici on est à 1598 on n'est pas encore à la puissance maximale parce qu'on a encore plein d'éléments de notre stuff qui ne sont pas améliorent Une fois que vous allez avoir fini le petit tuto On va se retrouver en orbite comme on appelle ça C'est un peu comme le salon d'accueil du jeu Vous allez avoir la possibilité d'inviter vos amis tout simplement C'est comme le salon d'accueil de Destiny Dès que vous allez sélectionner votre personnage par la suite vous directement vous serez en orbite Ensuite vous avez la possibilité d'avoir la carte céleste Donc la carte céleste elle vous représente toutes les destinations possibles sur Destiny La destination principale, votre lieu de vie en tant que gardien c'est la tour Donc on va aller faire un petit tour à la tour Et je vais vous expliquer un peu les penjis qui s'y trouvent Et pourquoi ils sont importants dans la suite de votre aventure Donc là vous sélectionnez tout simplement lancer l'activité Et vous allez vous téléporter avec votre petit vaisseau à la tour Bien évidemment n'oubliez pas que chaque destination a ses penjis propres Par exemple on va aller à la tour, on va faire le tour des penjis importants On va avoir celui qui s'occupe du clan Alors désolé je ne sais plus son nom C'est vrai qu'ils ont des noms des fois assez bizarre Mais par exemple on va prendre Zavala qui est le chef des titans Mais aussi celui qui s'occupe des assauts, des nuits noires et des GM Donc assauts, nuits noires, GM ce sont des activités qui sont sur Destiny Normalement je peux vous montrer Ils vont se situer juste ici Voilà avant garde vous avez les assauts Vous avez les nuits noires et les nuits noires grand maître Qui vont arriver à partir de mardi Ca sera disponible Donc là vous avez Ikora Rei qui est juste ici Et là justement je vous parlais de Zavala qui est juste ici Ikora Rei qui est la chef des arcanistes C'est elle qui s'occupe des arcanistes Et nous donner des petits contrats etc Mais tous les personnages vous donneront des contrats bien spécifiques à leur activité On va avoir donc Zavala comme je vous disais pour l'avant garde On va avoir Banshee 44 qui lui va être plus dans le calibrage des armes Je sais pas imaginons vous êtes en train de jouer un fusil à fusion Hop il va vous dire il faut faire des kills tout simplement avec votre fusil à fusion Et puis voilà Donc nous voilà on arrive dans la cour de la tour Donc premièrement on peut apercevoir que c'est pas tout petit C'est assez grand donc prenez le temps de visiter Vous avez plein de petites choses assez sympa qui sont cachées Donc là on a Maître Raol Alors Maître Raol qu'est-ce qu'il fait ? En gros vous allez avoir des engrammes Voilà comme ici par exemple des engrammes de l'ombra Ce que je peux vous conseiller c'est tant que vous êtes pas 1580 de puissance C'est de les dépenser chez Raol C'est pas trop dérangeant Mais une fois que vous aurez atteint le niveau de 1580 de lumière Je vous invite à les garder par la suite pour avoir des armures avec des statistiques un peu plus hautes Sinon vous avez aussi les engrammes parfaits qui seront aussi à décrypter chez Maître Raol Donc voilà après vous pouvez acheter des lumens qui est la monnaie principale du jeu Des prismes d'amélioration Les éclats ascendants qui servent à améliorer des pièces en pièce maîtresse Mais je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo Où on parlera un peu plus de stuff etc Je vais pas tout vous dire là maintenant aujourd'hui Parce que sinon ça va faire beaucoup d'informations On va faire vraiment les grandes lignes Surtout parce que après si vous aimez plus ou moins le jeu Vous aurez une vidéo qui sera dédiée vraiment à l'aspect des builds etc Parce que moi aussi je suis encore en train d'apprendre Donc j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises etc Donc voilà vous avez tous ces achats qui sont disponibles chez Maître Raol Qui sont des matériaux assez importants pour la suite de votre aventure Ensuite je vous parlais de Banshee 44 qui est juste ici Donc c'est l'armurier Et donc voilà on va prendre l'exemple typique d'un PNJ Voilà vous avez donc un rang Tous les rangs Vous avez tous les PNJ qui ont des rangs La plupart du temps s'ils donnent des contrats ils ont des rangs Votre objectif c'est que de monter chaque PNJ au rang 16 Et de le réinitialiser Quand je dis le réinitialiser c'est à dire Vous allez monter votre PNJ jusqu'au niveau 16 Donc vous allez débloquer des récompenses au fur et à mesure Et une fois que vous allez atteindre le niveau 16 Donc déjà vous allez avoir un alliage ascendant Et les clés ascendants Qui sont juste ici Qui sont des matériaux assez spécifiques maintenant Alors l'alliage ascendant ça va être pour le craft des armes Qui se situe à la forge Et vous avez les clés ascendants Qui permet de passer des pièces en pièce maîtresse C'est à dire au niveau maximum sur votre armure Donc vous avez les contrats là par exemple Ils me demandent d'aller calibrer des fusils à fusion Tout simplement je vais faire des kills avec des fusils à fusion Et j'ai tous ces contrats là Donc les contrats principaux C'est celui là celui là Les 4 qui sont affichés ici Qui sont remis à jour tous les jours à 18h Vraiment tous les jours à 18h Il faut que vous ayez sur le jeu récupérer vos contrats C'est super important C'est le reset Et c'est le moment le plus attendu en fait dans la journée Vous avez le secteur oublié légende qui va changer Vous avez ADA qui va vous donner d'autres modes d'armure Vous avez à voir tous les PNJ Tous leurs contrats vont être initialisés Donc vous allez avoir la possibilité de prendre les contrats là-bas Tout simplement Voilà donc là on a fait le tour chez Banshee Ensuite je vais vous montrer Hop Shaxx qui s'occupe du PV Parce qu'il y a aussi du PVP sur Destiny Et ça c'est plutôt top Voilà Shaxx par exemple Là où j'ai déjà réinitialisé ce rang Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes récompenses Vous voyez que là on arrive sur des engrammes exotiques Sur un ornement d'armes Et quelques matrices Pareil 4 contrats qui sont disponibles Et vous voyez là je laisse les engrammes Ici parce que pour l'instant j'en ai pas l'utilité Donc vous voyez les niveaux 8 On l'a réinitialisé Et voilà par exemple On va prendre l'exemple typique Là j'ai un ornement de l'arme Que avant de réinitialiser J'avais débloqué justement cette arme Qui est dans mon coffre actuellement Le VLSX Qui est l'arme de la saison En fait que les PNJ offrent Qui est déjà en pièce maîtresse Et vous allez avoir des ornements Etc Des améliorations pour lui mettre dessus Pour la rendre plus jolie Esthétiquement Donc pareil on a des matrices d'amélioration Des prismes Les modules d'amélioration Qui sont très importants Et sur la deuxième page Vous avez la possibilité d'acheter Un set d'armure Les armes qu'il va vendre etc Un spectre aussi Si vous voulez changer votre spectre Mais moi personnellement J'ai jamais eu le besoin Voilà d'aller acheter Des pistes d'armure ici Et je vous conseille pas forcément d'y aller Donc là on a monsieur Zavala Zavala donc commandant Zavala Qui est donc le monsieur Qui s'occupe des assos Comme je vous disais tout à l'heure Pareil Vous voyez j'ai fait une réinitialisation Je suis niveau 9 On arrive au niveau 16 On réinitialise Et pareil On a un engramme exotique Un autre ornement d'armes Pour le VLSX Pareil 4 contrats Voyez j'en ai fait quelques-uns là J'ai pas fait tout Parce qu'après moi c'est vrai Que je prends les contrats Vraiment que je suis sûr de faire Je prends pas tout 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 non plus Ensuite vous allez avoir Juste ici Alors la boutique Alors la boutique Parce que Destiny Est un jeu gratuit Je le rappelle Mais pour moi Je le considère comme une grosse dé Une grosse Grosse démo Grosse version d'essai Donc moi ce que je vous invite à faire Si vous avez pas trop d'argent C'est de jouer 5 à 10 heures Sur Destiny Sans acheter de DLC Etc Voir si le jeu vous plaît vraiment De tester toutes les classes de personnages Je sais pas par exemple Vous allez Vous allez vouloir jouer Chasseur au début Finalement vous avez pas trop aimé le chasseur Ou essayez l'Arcanist Vous aimez pas trop Essayez le Titan Etc Parce qu'en fait Chaque personnage a un saut différent En fait Par exemple Moi l'Arcanist Il va me permettre de planer Le Titan C'est l'un des sauts les plus simples Parce qu'on va avoir un saut Qui va se rapprocher vraiment De tout ce qui va être jetpack Dans les jeux de type EPS Et vous allez avoir le chasseur Qui va avoir un saut assez spécifique C'est un triple saut Donc c'est assez C'est une prise en main De toute façon Faut pas vous inquiéter J'ai fait de nombreux fails Donc si vous voulez voir des fails Etc Sur Twitch Ça sera Monsieur Happy Off Pareil sur Twitch On fait des lives sur Destiny Quasiment tous les jours Donc voilà Ensuite vous avez K1055 C'est le commis des postes Donc là par exemple Vous êtes en activité Et hop Vous avez un engramme Ou un équipement Que vous n'avez pas vu Et qui était dans l'activité Et mince Vous avez fini l'activité Ça sera directement envoyé Au commis des postes Alors attention Aussi au commis des postes Ce qu'il ne soit pas trop rempli Parce qu'une fois qu'il est rempli Tous vos objets Que vous allez lier Vont être perdus Vont être supprimés Donc il faut faire vraiment Un tour assez régulièrement Au commis des postes Ou bien utiliser l'application Sur le téléphone Destiny 2 Ou sur le PC Vous pouvez utiliser DIM Qui sont des applications Qui permettent de transférer Des armes entre vos personnages Et c'est vraiment Une chose très très importante Et je vous le dis Au début du jeu Vous n'allez pas forcément Avoir besoin Qu'il va se faire ressentir Mais quand vous allez Dans différentes activités Avec vos amis Et c'est ça va être Vraiment super important Donc là on arrive Chez Ikora Ray Donc dans la suite De la tour Donc ça c'est la dame Qui s'occupe des organistes Cette dame a là Pour but De vous donner la lumière En fait Dessus vous allez pouvoir Acheter vos aspects Enfin c'est comme ça Que je les appelle Vous allez avoir vos compétences Parce que chaque personnage A des compétences Vous avez le solaire Donc voilà Là solaire Typique Là vous avez l'abyssal Et ici vous avez le cryo électrique Mais il y a une doctrine Qui a fait son apparition Il y a pas si longtemps que ça C'est la doctrine des ténèbres C'est la stasique C'est comme ça qu'on l'appelle Moi personnellement Je suis arcaniste solaire Parce que bon Mon build Comme vous pouvez voir C'est ça un build C'est comme ça Que votre personnage Son inventaire Se concrétise Donc là voilà Vous avez les armes Avec les niveaux de puissance Et tout et tout Et moi par exemple Je suis sur un build solaire Parce que bon Je joue avec le protocole Du Vestellaire Qui est un exotique Oui parce qu'il y a Plusieurs niveaux Dans le jeu Vous allez avoir Des armes rares Des armes légendaires Et des armes Et des armures Exotiques Alors là quoi Les petits Les carré sont en or Tout simplement Parce que j'ai passé Les armes et armures En pièce maîtresse Comme je vous disais Donc là on est à 10 d'énergie Par exemple Je crois que j'en ai Voilà Par exemple là Vous voyez Je suis à 8 Et on a tout ça Qui va être demandé Pour passer au niveau 9 Donc ça coûte quand même Pas mal de ressources Donc c'est pour ça Que je préfère attendre Parce que là Les bottes ne sont pas encore Super top Pour être mis en pièce maîtresse Voilà On a fait le tour Donc voilà Après il y a les statistiques Des personnages Principalement On va mettre La résistance à 100 Si vous avez une chose Au tout début du jeu A mettre à 100 C'est la résistance Tout simplement Si vous jouez arcaniste Ensuite ça va être La discipline Pour récupérer votre grenade Selon le type de build Que vous allez jouer Mais ça je vous ferai Une vidéo plus en détail dessus On va pas s'éparpiller dessus C'est vrai que Sinon ça va faire Trop d'informations Ensuite On va avoir La maître des clans Cette petite dame Je ne sais jamais Comment elle s'appelle Voilà C'est Autorne Voilà Bon Enfin c'est l'attendante des clans Et je vous conseille Réellement d'avoir un clan Sur Destiny C'est très très important Parce que vous allez avoir Plein d'actées Qui vont se faire en groupe Et malheureusement Il n'y aura pas de matchmaking Donc je vous conseille Vraiment de trouver un petit clan Ça sera super important Pour la Donc là vous avez des bannières Ça c'est pour le raid Etc C'est pour récupérer des munitions Et tout Mais pareil Je vous expliquerai plus tard Dans une autre vidéo Plus en détail Ensuite On va descendre Aller voir le vagabond Qui s'occupe aussi D'une autre partie Du pvp Ça s'appelle le gambit Alors c'est du pve Mélangé à du pvp Donc vous avez plus de pve Que de pvp dedans Mais il y a quand même Des duels de pvp Qui se produisent Dans les parties Tout simplement Alors le vagabond Qui se trouve juste ici Tac 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 Le voilà Donc le vagabond Qu'est-ce qu'il fait Bah lui En gros Il gère le gambit Pareil le gambit Je suis niveau 10 C'est vraiment pas quelque Oh bah j'ai un Hop J'ai des prismes d'amélioration Récupérées J'ai un engramme puissant Ah bah ouais 84 Je crois que c'est pas assez Donc voilà Par exemple L'exemple typique J'ai monté un niveau Et hop J'ai pu récupérer Des récompenses Alors le gambit Soi des vex Qui sont les mobs Sur les différentes planètes Que vous allez devoir affronter Mais ça En suivant L'histoire principale du jeu Vous allez certainement Les reconnaître Et aller les affronter Donc là ici C'est aussi le deuxième point D'apparition Sur la tour Parce que vous avez la possibilité Soit d'atterrir ici Soit d'atterrir ici Moi j'atterris tout le temps ici Parce que principalement Mon secteur d'activité principale Va se trouver ici Ici j'y vais très rarement Sauf le soir A 18h Par exemple là J'ai pas été hier On va aller faire un tour Chez Ada Pour aller chercher les modes C'est très important En début de game Enfin en début de personnage De prendre tous les modes du jeu Parce que vraiment Ça fait la grosse différence Sur votre armure Donc même si vous avez pas encore L'armure etc Je vous conseille vraiment De prendre les modes Par exemple j'ai pas celui là Hop je le prends Et tout le reste C'est déjà connu Donc voilà Ada sert uniquement à ça Alors je vais vous montrer Voilà vous avez une collection Et là vous avez Toutes les choses Qui sont disponibles Par exemple On a 428 exotiques A débloquer J'en ai que 63 Les armes pareil Vous en avez 834 Les armures Les styles Le matériel Et les modes Par exemple là les modes Voilà il faut tout 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 débloquer C'est super important Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah bon attendez On va se faire une petite TP rapide ici Ça nous évitera de repartir Je crois qu'on a présenté Tout le monde au bazar Et là on va aller dans le hangar Où il y a Osiris Xur aujourd'hui Parce que le week-end A partir du vendredi 18h Jusqu'au mardi 18h Vous avez un personnage Qui s'appelle Xur Qui est très très important Aller voir Parce qu'il vous fournit des exotiques Tous les vendredis soir Donc ça c'est super important Alors ici on arrive dans le hangar Donc là ici Là c'est la dame Qui s'occupe des vaisseaux Et des passereaux Là vous avez la possibilité D'acheter des vaisseaux Etc Bon les passereaux Personnellement moi je les achète Bon si vous voulez un style De vaisseau particulier Vous pouvez les acheter ici Mais moi personnellement J'ai jamais été acheter De vaisseau ni rien Parce que j'en récolte assez Dans les engrammes D'Everversum C'est des engrammes Qui correspondent à la boutique Tout simplement Alors Xur Attendez c'est par là Voici Xur Alors il a plein d'emplacements différents Et on sait jamais où est-ce qu'il va être Mais toutes les semaines Il change d'emplacement Alors Xur ça se présente comme ça Donc là vous avez de l'équipement exotique Donc là moi j'ai déjà tout récupéré J'ai déjà récupéré mon engramme Ça permet donc d'avoir des armes en exotique Tout simplement Ensuite vous allez avoir la possibilité D'acheter différentes Différentes armes Comme vous le souhaitez Par exemple là en ce moment Je sais que c'est cette arme là Qui est beaucoup demandée Le DMT Enfin le récit d'un homme mort Qui est très fort en PVP Et après le rapace noir Je pourrais pas vous dire Je ne connais pas J'ai pas encore été l'utiliser Pareil vous avez de l'armure Etc Mais pour moi personnellement C'est pas de l'armure fofolle Qui vend en ce moment Donc voilà Après si vous êtes arcani Je peux vous conseiller De prendre le protocole du feu stellaire En attendant Protocole du feu Non Protocole du phénix Alors voilà Protocole du phénix Protocole du feu stellaire J'ai tellement eu du mal A aller le chercher Ce protocole du feu stellaire Qu'il me hante tous les jours Donc ensuite On a le titan Qui est là Légendaire C'est monsieur 514 Qui s'occupe de l'Osiris Alors l'Osiris c'est quoi ? C'est du PVP Mais très très hardcore Vraiment moi J'ai vraiment beaucoup de mal Pour l'instant Pour aller Pour aller dessus J'ai fait quelques parties On a gagné quelques unes Mais c'est vraiment très très compliqué Mais l'Osiris rapporte des récompenses Assez incroyables quand même Par exemple Je vais reprendre sur mon stuff La tête que j'ai Ça vient du Osiris Les bras pareil Les jambes pareil Cette arme là Vient du Osiris Vous voyez on a un peu Le skin Osiris et tout C'est super Et franchement C'est l'un des modes de jeu Qui est compliqué Mais que j'aime bien Franchement C'est un type top Voilà on a fait le tour A la tour Je pense qu'on a vu Tout le monde On a parlé de Toutes les choses principales Ensuite On va aller pouvoir aller Sur une nouvelle destination Qui va être aussi important Qui a été rajouté Il n'y a pas si longtemps Que ça non plus Le Simu Le Simu Alors qu'est-ce qu'on a au Simu On va voir tout ce qui est Sur la saison En ce moment On est sur la saison 19 Au moment où je tourne la vidéo On est sur la saison des Séraphins Et la saison des Séraphins Nous permet d'avoir le cadre exo En PNJ de saison C'est comme ça que je l'appelle Pour moi c'est le PNJ de saison Le cadre exo Donc on va se téléporter au Simu Et puis on va aller voir un peu Ce qu'ils proposent Et comment l'améliorer Après je pense qu'on a pas mal de PNJ A les voir au début du jeu C'est vrai Mais une fois que vous allez avoir les DLC Comme je vous disais Je vous conseille vraiment Si vous aimez le jeu par contre Et que vous voulez acheter des DLC Patientez peut-être Ou précommandez au moins Eclipse Qui sort le 28 février Et prenez l'édition Deluxe Pourquoi l'édition Deluxe ? Parce que tous les ans Pendant un an Vous allez avoir la possibilité D'avoir les passes Là par exemple vous voyez le pass Je vous reprends un exemple typique Là vous avez un pass Et par exemple là la partie du haut En fait si vous n'achetez pas le pass Ou vous dépensez pas d'argent dans le jeu Vous pouvez avoir toutes les récompenses Qui se situent en haut Par contre Si vous allez acheter L'édition Deluxe de la saison Vous allez avoir la possibilité D'avoir tout ce qui se situe Sur la barre bleue Par exemple là Il y avait des armures assez importantes Pour mon arcaniste Au début quand j'ai commencé C'était vraiment top Vous avez plein de bonus Qui se mettent en route Pour avoir plus de lumière Enfin plus de lumène Pardon pas plus de lumière Et c'est vraiment top top Pareil là la poussière brillante Vous sert aussi A acheter des choses en boutique Par exemple vous avez Je sais pas Vous voulez ce vaisseau là Hop vous pouvez l'acheter en poussière brillante Moi j'ai 8255 poussière brillante Et j'ai acheté ça J'ai acheté des petites émottes Etc Mais ça c'est vous qui voyez Voilà par exemple les extensions Que je vous parlais Parce que là si vous êtes un nouveau joueur Vous allez avoir énormément d'extensions de retard Vous allez avoir Renéga Bastion Au delà de la lumière Du 30ème anniversaire N'est pas obligatoire Vraiment c'est Comment on appelle Comment on pourrait dire ça C'est un peu optionnel Là on est à l'arène sorcière Qui est la dernière version Et là moi j'attends un petit peu J'attends début février Pour me prendre Eclipse En passe annuelle Donc là vous avez Toute l'année Aucun centime A dépenser dans le jeu Sauf si vous voulez de la cosmétique Mais là ça sert Ça ne vous donnera rien de plus Pour le jeu Il peut être dépensé Avec de l'argent tom Qui est juste ici Vous pouvez acheter des vaisseaux Etc Mais personnellement Si vous prenez La version de Lux De Lightfall Ou en français d'Eclipse Vous aurez toutes les saisons disponibles Sans déverser un petit centime Sachant qu'un pass saisonnier Dure 3 mois environ Là par exemple Il reste 44 jours Donc là c'est quand On va sortir Lightfall Et vous voyez Je suis déjà niveau 100 Alors que j'ai commencé le jeu Que milieu décembre Donc voilà Là on est au simu On vient d'arriver Et là ça va être Ça va être le petit cadre exo Donc qui est le PSG de saison Alors là vous allez avoir Le petit chien Vous ne l'aurez pas malheureusement Parce qu'il faut faire Un tas de missions Un peu relou D'aller trahir des drones Etc mais après Hop moi je l'ai fait hier En live sur Twitch Donc si vous voulez voir Quand on fait des petits Les petits trucs comme ça N'hésitez pas à venir sur Twitch Et là on a le cadre exo Monsieur le cadre exo Que je suis en train de monter Niveau 16 justement Parce que je dois faire Un triomphe dessus Pour avoir un saut Donc vous voyez Vous avez ces améliorations Qui maintenant je pense Que vous allez avoir L'équipement d'infiltration Qui va être disponible Les 3 pour le bouclier de Seraphim Par la suite Mais ça c'est quand Vous serez à un peu plus haut niveau Donc voilà ça c'est vraiment Je voulais juste vous présenter Un PNJ de saison Etc Aussi chose importante les amis Toutes les armes légendaires Que vous allez avoir Gardez-les Pourquoi vous les gardez ? Parce que vous avez Potentiellement des godrules Regardez le nombre d'armes Que j'ai en triomphe Ou quadruple exemplaire C'est indécent J'ai fait la grosse erreur De tout supprimer à l'époque Et bah non Par exemple imaginons Je sais pas Je vais prendre une arme Voilà Exemple typique Sur ce que moi j'ai Et bah j'aurais bien eu Les boules Parce que c'est son godrules Et donc quand on dit un godrules C'est qu'elle a Les caractéristiques de l'arme Sont parfaites Pour cette arme là Il ne faut absolument pas Détruire vos armes Quand elles sont légendaires Et pareil Les exotiques Sauf si vous les avez en double Les exotiques Vous pouvez les détruire C'est l'erreur Malheureusement De tout jeter à l'époque Et il ne faut absolument pas Le faire Parce que quand vous allez arriver En endgame Vous allez pleurer Ensuite voilà Ici Ca sera pour la fin de la vidéo Je vous montre juste Pour la suite Quand vous serez assez haut de nouvelle On va aller dans le conseil de guerre Donc à l'heure où je fais la vidéo On est le 15 janvier 2023 Donc ça sera peut-être Plus d'actualité Par la suite La fin elle est en route Tant que la saison 19 est en route C'est d'actualité On va acheter Des bottes Des torses Des gants Et une tête Qui vont être De hautes statistiques Par exemple moi J'ai besoin de bottes En ce moment Donc c'est ce que j'achète En boucle En boucle En boucle En boucle On va regarder un peu Les statistiques Vous voyez là J'ai 62 C'est pas foufou quoi Pas foufou Alors que là J'ai des gants Qui sont 87 88 Parce 89 Là en l'améliorant J'aurais peut-être 80 82 là Avec ces bottes là C'est pas encore fou Donc faut que je refasse Des champs de bataille Psyops Pour avoir Plein plein D'énergie ombrale Réincarne Voilà les amis Donc si vous avez Des questions Sur le jeu N'hésitez pas A me les poser Dans les commentaires Comme je vous disais Vous avez la possibilité De ne redépenser Aucun centime Dans le jeu Si le jeu vous plaît Vous pouvez dépenser Si le jeu Vous avez du mal avec Je vous invite Franchement à attendre Essayez toutes les classes De personnages Comme je vous disais Chaque personnage A ses sauts Des particularités Etc Le chasseur Va être un petit peu Faiblard Au niveau santé Mais va avoir Une meilleure mobilité L'arcaniste Il va se débrouiller Avec des failles Qui va pouvoir le soigner Les radiances Qui vont pouvoir Soigner toute l'équipe Vous êtes limite Quasiment immortel Dedans Le titan Qui va mettre Des barrières Des barricades Etc Vous avoir des grenades De l'orage Avec le titan Le chasseur Il va lancer Des couteaux L'arcaniste Il va lancer Des grenades solaires Etc Donc faites vous Votre avis Sur votre personnage Moi personnellement J'ai fait le choix De jouer l'arcaniste En principal Je joue le titan En secondaire Et le chasseur Encore après Et comme je vous disais Faites les trois personnages Ce sera important Pour votre endgame Et je vous expliquerai Pourquoi dans une prochaine vidéo En tout cas voilà les amis C'était Monsieur Happy J'espère que vous avez passé Un bon moment sur la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas Et n'oubliez pas De mettre un petit like Un commentaire Et bien sûr D'activer la cloche Pour la suite des vidéos Et n'oubliez pas De vous abonner Bien évidemment C'est Monsieur Happy Je vous laisse Je vous souhaite une bonne aventure Bonne chance gardien Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501